Salut les épicuriens ! Dans cette vidéo, nous allons vous montrer avec Jonathan de chez Darwin comment a été fait le choix du rhum pour la confection de ses rhum arrangés. Le choix du rhum et dans la confection d'un rhum arrangé est une question que beaucoup d'amateurs se posent. Jonathan a fait un choix pour ses rhum arrangés, un choix qui a été fait en fonction de ses envies, du résultat auquel il voulait arriver. Peut-être pourrez-vous vous inspirer des choix qu'a fait Jonathan. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne, je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion d'interviewer Jonathan de chez Darwin au cours de ce live. Nous avons parlé de création d'une rhumerie, d'entrepreneuriat, de l'univers du rhum arrangé. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder l'interview. Entièrement, c'est ici que ça se passe. Alors, sans plus attendre, voici comment Jonathan a fait son choix de rhum pour ses rhum arrangés. Tout à fait. Oui, non, excellente question. Et j'ai oublié de, voilà, c'est pour ça que je dis, j'ai fait un petit condensé rapidement. Alors, je peux tout à fait communiquer parce qu'on est partenaire, c'est vraiment une collaboration. C'est pas simple, pour fournisseurs, pour nous, c'est vraiment une collaboration assez étroite. On travaille ensemble et on travaille, alors je ne sais pas, du coup, parce que ça sera peut-être à l'envers. Et pour ceux qui connaissent, je crois que l'image est à l'envers. Mais bon, voilà, on travaille avec la distribuerie Remoninc, qui est en Guadeloupe, qui est au nord de Bastère. On a fait ce choix pour différentes raisons. Donc, on a, comment dire, sur les tout premiers tests, on avait travaillé sur différents rhum, de différentes origines. La Guadeloupe, c'était plutôt, par rapport à la Martinique, c'était plutôt un choix de départ. D'une part, parce que ma femme, qui est aussi co-associée sur l'entreprise, est née en Guadeloupe. Donc, il y avait un petit choix aussi de cœur, de base. On voulait aussi sortir un petit peu du côté rhum Martinique à hausser. C'est-à-dire vraiment, on trouvait que c'était un peu l'argument de vente qu'il y avait sur la plupart des marques et chez nos confrères. Et on voulait un petit peu se démarquer par rapport à ça. Donc, c'est pas du tout, on dénigre pas du tout le rhum Martiniquais. Au contraire, c'est vraiment la Martinique et la Guadeloupe, parmi les meilleurs rhum blancs, en tout cas, agricoles au monde. Ça, c'est indéniable. Et ils ont chacun des spécificités aromatiques particulières. Donc, après, c'est vraiment une question de goût. Et moi, personnellement, j'apprécie autant les deux provenances. Mais voilà, le choix de départ, c'était quand même plus sur la Guadeloupe. Et en faisant le tour des distilleries, on a rencontré les gens de Raymond Hunk. On leur a exposé le projet en détail. On avait déjà un projet qui était assez abouti. Ça faisait un an à peu près qu'on travaillait dessus. Voilà, ils ont beaucoup aimé la philosophie, ce qu'on essayait de faire, quel était l'objectif. C'est une distillerie qui est familiale. Donc, déjà, il n'y a pas un côté ultra-industrialisé. Voilà, c'est une des plus vieilles distilleries de Guadeloupe. Elle a plus de 100 ans. Et il y a vraiment eu un feeling. Voilà, c'est comme on dit, c'est passé. Le feeling est très vite passé. Et puis, finalement, on est ressortis de là. Avant même d'avoir commencé à discuter tarifs ou quoi que ce soit, on s'est dit, c'est eux. Voilà. On est rentrés, on a fait le point. On s'est dit, c'est avec eux qu'on veut bosser. Et du coup, voilà, ça s'est fait après. Tout ça s'est mis en place petit à petit. Disons qu'on voulait aussi, nous, notre objectif dans la philosophie de l'entreprise, c'est aussi de jouer la transparence. En fait, on s'était rendu compte, nous, en tant que consommateurs, qu'il manquait pas mal d'informations chez beaucoup de producteurs, qu'ils soient aussi bien artisans, d'ailleurs, que plus industrialisés. Et donc, c'est vrai qu'on trouvait ça un petit peu dommage sur un produit surtout dit artisanal pour la plupart du temps. Donc, ça, c'était déjà quelque chose sur lequel on voulait pallier. Nous, on avait joué la transparence de l'épargne en disant, voilà, on va créer un produit, mais il faut que les gens sachent parfaitement de A à Z ce qu'ils achètent et ce qu'ils consomment. Au-delà, en plus, de la façon dont il est fabriqué, où là aussi, on l'explique sur notre site. Donc, l'origine, par exemple, du rhum, c'était important pour nous de la donner. On est même allé plus loin puisque sur les premières séries de bouteilles, on marquait effectivement rhum agricole de Guadeloupe, cœur de chauffe. Donc, il faut savoir que la distillerie romaininque est la seule distillerie en Guadeloupe à utiliser ce terme-là. Le cœur de chauffe, en fait, c'est une spécificité technique qu'ils ont de leur colonne des distillations qui permet d'avoir ce type de rhum. Donc, on l'indiquait comme ça. Là, cette année, on est allé un petit peu plus loin parce qu'avec la mise à jour des nouvelles étiquettes, on met directement, distillé par Raymondinque en Guadeloupe et arrangé sur le bassin de l'Arcachon par Darwin. Donc, on a vraiment poussé effectivement cette collaboration-là. Et encore une fois, on se suit, notamment sur les réseaux sociaux, de façon interposée où on partage les informations aussi bien d'un côté que de l'autre. Il faut savoir qu'on communique avec eux. Là, ça fait un petit moment qu'on ne les a pas eus, mais en règle générale, une fois par mois. On fait un petit point. Et ils sont très contents justement du résultat. Pour l'instant, tout j'y bois. Il faut qu'on continue dans cette qualité-là. Non, non, c'est… On a pas mal de projets encore ensemble, mais ça, évidemment, pour l'instant, on ne peut pas trop en parler. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui devraient se faire avec eux. Jonathan n'a peut-être pas répondu à toutes vos questions. Personnellement, j'avais fait un test pour choisir mon rhum. Vous pouvez regarder cette vidéo, même si elle est un peu vieille maintenant. C'est ici que ça se passe. Je vous invite à faire un test similaire. Choisissez une recette que vous aimez et achetez 3 à 5 rhum différents pour tester la recette avec. Laissez macérer et quand c'est prêt, dégustez en parallèle pour évaluer le rhum qui a le meilleur rendu pour vous. Parce que c'est ça qui est très important. Il faut que ça vous plaise à vous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'ici. Laissez-moi un petit like et un commentaire, cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du rhum, j'ai écrit 3 livres que je te partage gratuitement pour t'aider à découvrir l'univers du rhum. Le premier livre que je te propose est un guide pour t'aider à choisir un rhum selon tes goûts, tes envies et l'expérience que tu souhaites vivre avec ce rhum. Le deuxième livre est une initiation à la découverte de l'univers du rhum avec une proposition de 50 rhum à moins de 50 euros. Et le troisième livre est un livre de conseils et d'astuces pour t'aider à ne pas te louper dans tes confections de rhum arrangé. Pour recevoir ces livres, il suffit de t'inscrire à mon mail privé, c'est le premier lien dans la description. J'y partage des informations exclusives que je ne partage pas sur mon blog ou ma chaîne YouTube. C'est aussi à travers cet email que j'ai un contact particulier avec ma communauté. Je réponds à toutes les questions et mails que vous m'envoyez. Allez, n'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Santé les Bicuriens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501